salut c'est 6 on se retrouve ensemble pour une petite vidéo pour savoir comment jouer à fifa en mode fuma en mode manuel c'est un petit tutoriel assez rapide on va voir comment on joue en solo et comment on joue en ligne en mode fuma donc le mode fuma en petite introduction on va juste dire que c'est un mode avec pas de touche assistée c'est à dire que toutes les passes les centres les tirs et tout le dosage se fait assez en fonction manuelle de manière assez précise donc il suffit pour ça d'aller dans personnalisation paramètres on y est vous regardez ça on va dans paramètres assistance jouabilité et on règle le paramètre de votre manette pour que tout soit temps manuel alors le changement automatique de joueur alors on regarde le changement seront gérés pour vous sur les lobes et les sens pour le reste à vous de jouer donc sur ce changement de joueur je vous conseille de mettre ballon aérien c'est à dire que vous gérez vous même le changement de joueur avec chez moi c'est la touche l1 mais peu importe sur sur votre touche changement de joueur et par contre l'ordinateur l'ordinateur se charge de vous donner le bon joueur sur tous les ballons aériens et les phases de coups de pied arrêtés donc dès qu'il ya un ballon en l'air à elle un triangle un dégagement etc l'ordinateur vous donnera le bon défenseur automatiquement pendant que la balle est en l'air et si vous mettez sur paramètres sur auto le c'est ce qu'il ya de plus automatique l'ordinateur vous change le joueur vous n'avez rien à faire et si vous mettez sur manuel l'ordinateur ne changera jamais de joueur et vous pourrez garder un joueur complètement un milieu alors que ça se passe derrière et vous pourrez garder complètement un autre joueur et laisser l'ordinateur et venir en soutien et puis et puis voilà on va se mettre en ballon aérien assistance déplacement changement automatique on met sur aucune c'est à dire que ça c'est si on change de joueur et ça permet aux joueurs de garder la petite courbe et de pas s'arrêter quand on le prend en fait donc ça permet de garder la petite courbe du joueur exemple par exemple on va avoir un un arrière droit en arrière gauche sa part sur l'arrière gauche et puis on sélectionne le joueur et là normalement il va continuer à revenir derrière pour aller choper le l'attaquant adverse au lieu de s'arrêter un tout une micro seconde quand on change le joueur alors je sais pas si c'est très clair mais bon je peux vous expliquer ça au pire si vous mettez un commentaire on trouvera une explication plus approfondie assistance puissance de passe bon bien sûr on mais non assistance sur les passes on mais manuel tout ici c'est du manuel passe en profondeur tire c'est en manuel les centres c'est en manuel passe l'aube et c'est en manuel assistance arrêt c'est en manuel accélération analogique alors ça ça vous permet de contrôler la vitesse si vous jouez avec les gâchettes pour l'accélération c'est la configuration commande de base si vous jouez avec r2 pour le sprint ça vous permet de plus vous avez le doigt enfoncé sur la touche plus le joueur va vite alors moi je mets surnom tout simplement parce que je joue avec les configs pes avec le bouton r1 et du coup de toute façon je trouve ça mieux quand on appuie ça va à fond et quand on relâche il sprint pas donc je vous conseille de mettre surnom en défense et défense tactique pour tout le monde de toute façon c'est comme ça maintenant et c'est très bien comme ça et voilà on y est pour le changement la config fuma de la manette donc là dès que vous allez lancer un match après en mode solo vous serez en config de commande comme ça vous serez en paramètres fuma maintenant on va voir comment régler fifa pour jouer sur le mode saison en en mode fuma et on va tout de suite se rendre du coup dans le mode en ligne saison on est dans le mode saison et là on va voir qu'il ya des paramètres donc on fait tout de suite jouer match vous voyez là que je par exemple je joue déjà en fuma sur le mode saison j'ai trois matchs et là on tombe sur votre équipe le le saison classique et là on voit qu'on a un petit paramètre match making qui va nous permettre de gérer les paramètres manette et de voir si on veut faire un match en saison classique c'est à dire avec la config fut tôt comme on appelle ou une config fuma pour le mode manuel alors là on va tout simplement c'est là que ça se passe donc c'est pas du tout n'a pas besoin de régler les choses comme en solo il ya il ya direct un menu qui prévoit de filtrer sur les commandes donc on a toutes les commandes donc là on se retrouve on peut tomber contre n'importe qui de n'importe quel type de joueurs des fuma des futaux des des semi assistés on va on va jamais tomber contre des fumants va tomber toujours contre des gens qui sont en semi ou en automatique et du coup c'est là qu'on se met en manuel et on passe du coup en mode recherche de match manuel et après vous pouvez ça ça n'a aucune incidence vous pouvez choisir le type de club et ce que vous voulez un invité alors je vais peut-être vous l'expliquer en deux secondes le pourcentage adversaire ça vous évite de tomber contre des joueurs qui quittent donc ça n'a pas trop d'importance puisque puisque quand on quitte c'est nous qui sommes crédités d'une victoire donc il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt donc on peut faire étendre ou correspond en mien on va faire étendre c'est à dire qu'on prend pas trop en compte ce paramètre club de la même qualité donc ça c'est intéressant si vous jouez avec des équipes 4 étoiles par exemple et que vous voulez tomber que contre des joueurs 4 étoiles vous allez plutôt mettre à du restrictif sinon dans extension limitée vous allez avoir plus de tolérance une tolérance qui va jusqu'à une demi-étoile exemple si vous prenez un club type arsenal aujourd'hui qui est 4 étoiles et ennemis ou brossier à dortmund si vous êtes en restrictif vous tomberez que contre des liverpool des arsenales etc que contre des équipes à à peu près à 4 étoiles et si vous mettez extension limitée vous allez taper sur les équipes 5 étoiles le psg le real de madrid les monstres quoi les chelsea etc donc si vous voulez un match plutôt équilibré avec forcément un adversaire du même niveau vous mettez sur restrictif si vous voulez vous vous en foutez un peu et vous considérez vous avez une bonne équipe quoi qu'il arrive et vous êtes prêt à affronter une équipe d'une demi-étoile supplémentaire ou que vous avez une équipe 5 étoiles du coup forcément vaut mieux mettre extension limitée et pouvoir tomber sur des équipes peut-être un peu différente un peu plus faible type arsenal voilà de toute façon ça n'ira jamais à peu près plus ça n'ira jamais plus qu'une demi-étoile en plus donc bon c'est un peu anecdotique finalement puisqu'en mettrait entre une équipe quatre et quatre et demi où on est tri ou entre une équipe quatre et demi et cinq étoiles il ya à peu près le il ya peu près les mêmes chances à part vraiment c'est vrai que les gens qui jouent qu'ils aiment pas trop jouer contre le real madrid et qui ont des équipes quatre étoiles et demi par exemple faut tout de suite mettre restrictif par exemple type de club correspondant au mien donc le type de club c'est ce qu'on veut des nations est ce qu'on veut des clubs si on a un club on met correspondant au mien en combat contre des clubs et si on est tout il n'y a pas de préférences on peut faire un match du coup psg on va on peut tomber en ligne contre du brésil de la france etc invité c'est ce qu'on accepte que il y ait des personnes sur la console en face où on veut vraiment 1v1 moi j'ai tendance à proposer à préférer de si je suis tout seul je mets tout simplement 1v1 correspondant au mien et si j'ai un pote qui vient chez moi je vais mettre correspondant au mien aussi comme ça je vais tomber que sur des personnes qui joueront à deux sur une même console que moi ce sera nettement plus sympa de jouer en conditions similaires voilà on y est pour ce petit tutoriel on a donc vu comment jouer en mode manuel le mode fuma en solo et en ligne sur le mode saison et après on n'a pu quitter un match et à s'amuser voilà je vous quitte je vous retrouve bientôt sur ma chaîne 6gamer de youtube vous pouvez me retrouver sur le twitch avec aussi la chaîne 6gamer voilà je vous dis une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo